Hello mes aïeux ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Oui attendez mes aïeux, oui le décor a changé Mais vous en saurez plus dans la vidéo de dimanche Parce que bah chronologiquement j'ai tourné la vidéo de dimanche Avant la vidéo que vous voyez aujourd'hui Donc bah on reparlera de tout ça Là on part directement dans Is It Love mes aïeux Comme vous le savez on est mercredi, c'est Is It Love C'est une tradition, c'est comme ça même si on change de lieu ou d'endroit Rappelez-vous mes aïeux, dans le dernier épisode Je vous avais laissé un choix, vous deviez choisir soit Entre le fait que Peter, le fait qu'il réfléchisse trop Soit c'est plaisant, soit c'est agaçant Vous avez été une majorité que ça soit dans les commentaires Ou sur Twitter de répondre que justement c'est agaçant Donc on est directement parti là-dedans Mes aïeux, parce que bah Peter commence à nous briser les noix A force de trop réfléchir On veut juste qu'il nous pécho, on veut juste le ken Et ensuite on est directement parti là-dedans Bah oui mes aïeux Donc on est directement parti pour Essayez de pécho Peter Mais il nous saoule parce qu'il réfléchit un peu trop C'est parti let's go Boubouboum C'est ce qui est plaisant chez lui, cette facette de lui m'agace On avait dit ça mes aïeux Cette facette de lui m'agace Arrête de réfléchir et juste embrasse-moi grand fou J'aimerais qu'il se laisse aller, qu'il arrête de tout analyser J'ai parfois l'impression qu'il en fait trop Je me souviens que quelques secondes plus tôt Il semblait relativement à l'aise avec Dorothy Pourquoi se comporte-t-il de cette façon uniquement avec moi ? Pourquoi fais-tu ça Peter ? Suis-je l'amour de ta vie ? Ou suis-je seulement une facette de ton existence amoureuse ? Dis-moi tout Peter, dis-moi tout Désolé d'avoir interrompu ton rendez-vous avec Dorothy Je me rends compte que je viens de prononcer cette phrase Avec un ton plus accusateur que je ne l'aurais voulu Je sens mes joues rougir Si les miennes rougissent, c'est parce qu'il fait un million de degrés Où je suis, ou loulou Peter me regarde avec une lueur d'intérêt dans les yeux Comme si toutes mes réactions le fascinaient Dorothy vient de mon pays d'origine, la Roumanie Plus précisément de Transilvanie Nous avions beaucoup de faits en commun Transilvanie, le pays est vampire Dorothy est peut-être une vampire Ça on ne sait pas, on verra ça plus tard Pourquoi se sent-il obligé d'en rajouter ? Je fronce ses sourcils, agacé par son comportement Ne voit-il pas que son rapprochement ne m'enthousiasme pas ? Ça je ne sais pas, je ne sais pas si Peter se rend compte de ces choses-là Hé frère, hé frère, arrête de faire le mec Hé je suis jalouse, je suis jalouse Arrête frère, arrête Je fais une remarque méchante, j'exprime mon agacement J'exprime mon agacement, on ne va pas faire de remarque méchante Faut pas lui rentrer dans le lard à Peter Faut l'adoucir mais en montrant que Hé, t'es à nous, ok ? Hé, Rouya, t'es à nous J'ai demandé à savoir tout ça, non Donc tu n'es pas obligé d'en rajouter J'ai bien compris qu'elle te plaisait Et BAM ! Wesh fait mon jaloux et en plus lui il aime ça, regarde Son petit sourire s'élargit Il semble amusé à mes dépens Quel sadique Peter, tu es totalement sadique Il se met soudain à rire et le son de sa voix mélodieuse me fait chavirer le cœur Mais arrête d'être aussi mignon, wesh On n'est pas content contre toi là Alors arrête, hein Pourquoi faut-il qu'il soit si séduisant ? Je n'arrive même pas à rester fâché contre lui Mon petit sourire se fait ressentir Hé oui, j'aime les rimes Ouh loulou Je l'avoue, j'ai dit ça pour voir ta réaction Et tu ne m'as pas déçu Oh, Bias, je t'aime Ah non, il n'a pas dit ça Mais il le pense, il le pense, il le pense, mes aïeux, il le pense En bien ou en mal ? Je ne sais jamais sur quel pied danser avec lui Arrête de jouer avec moi, Peter Il arrête de rire et semble soudainement plus sérieux, plus dangereux aussi Je retiens ma respiration J'ai parfois plus que l'impression que c'est toi qui joues avec moi, Bias Ah ouais, 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 tu joues avec moi Moi, je joue avec mes bullies sur un piano Toi, tu joues avec mes sentiments Et peut-être bientôt avec mes bullies Sa voix est grave, son intonation sonde Comme s'il m'en voulait sans réellement savoir pourquoi Je n'ai pourtant rien fait de mal Je ne joue jamais, Peter Sache que tout ce que je dis, tout ce que je ressens, est vrai Quand je te dis que j'aimerais sentir mon corps Quand je le dis, c'est vrai Même si je ne l'ai jamais dit, je le pense sérieusement Il passe à nouveau une main dans ses cheveux J'ai l'impression qu'il s'agit d'un réflexe Lorsqu'il est hésitant ou perdu dans ses pensées Ce geste m'hypnotise Sa main laiteuse, parfaitement dessinée Contrastant avec sa chevelure noire C'est un spectacle donc je ne me lasse pas Moi aussi je suis perdu entre le passé et le présent Tu ne me connaissais pas Tu ne me connais pas assez pour le comprendre Mais vous ne m'impressionnez pas, moi je vois des esprits Vous, vous avez des dents qui poussent J'ai l'impression de faire plus peur que vous Il me regarde surpris par cette remarque Je me rends compte que j'en ai peut-être un peu trop dit Il s'avance vers moi comme pour dire quelque chose Mais à ce moment, Dorothy sort de la salle de musique Son regard s'assombrit quand elle me voit Casse-toi la grosse biante là, vas-y Non mais après je vais être vulgaire, je préfère pas finir ma phrase Même chose pour moi, Dorothy Je crois qu'elle n'a pas de voix, Dorothy Faut qu'on lui en trouve une Au pire maintenant, à partir de maintenant, ça sera celle là, cette voix là Ah, ça c'est bien Une voix complètement conne, je m'en bats les couilles Ah ah ah, Peter, t'aimes pas encore montrer le dernier passage de Marceau de Piano ? Ah 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 Ouais, ça va être comme ça Parce que franchement, elle a l'air complètement teubée Parce que justement, elle essaye de voler notre Peter Donc oui, j'ai le somme contre elle Ah ah, Peter, ah Peter rince Peter ne lui répond pas, ses yeux ancrés dans les miens Attends-t-il encore une réaction de ma part ? Ça a dû attendu mes aïeux là, ça a dû attendu Cherche-t-il une réponse aux questions qu'il semble sans cesse se poser ? Je le provoque, je laisse couler, je le provoque Enfin, Peter Ce n'est pas très sympa de laisser ainsi une demoiselle en détresse Nous en avons fini de toute façon, n'est-ce pas ? À nouveau, ses yeux s'illuminent Comme si je ne cessais d'être une source d'amusement pour lui Qui rentre au manoir ? Si c'est le cas, je te raccompagne Je n'aime pas trop que tu le balas la selle dans les rues de Misser Espel à cette heure-ci Oh là là, mes aïeux ! Oh là là, mes aïeux ! Le mec s'en bat royalement les couilles Dédorothy Ça c'est beau, mes aïeux ! Oh putain, là, je le sens bien, là Là, je le sens bien, là Ah, Peter, nique ta rage, je vais te bouffer les genoux Je le regarde étonné Il me prend pour une gamine de 5 ans ou quoi ? Je suis largement capable de rentrer seul Mais pourquoi tu dis ça, Biatch ? Ça veut dire qu'il veut rentrer avec nous Putain, vas-y, il a des chiants, là Ou peut-être a-t-il simplement envie de se débarrasser de Dorothy Arrête de rêver, Biatch ! Oui, je rentre Mais tu n'es pas obligé de m'accompagner Dorothy se met entre nous deux Visiblement contrariés Elle me regarde comme si j'étais la cause du départ de Peter Alors que je ne lui ai rien demandé Vous vivez ensemble tous les deux ? C'est quoi, ce tu sois ? Putain, cette voix, je l'adore Biatch, et la nounou ne va plus bien faire Elle habite chez nous pour s'occuper d'elle Dorothy semble de plus en plus contrariée Je ne peux pas vraiment lui en vouloir Jalousse encore plus que moi Apprendre que le garçon sur qui on a flashé habite avec une autre fille Ça doit être assez perturbant Je remue le couteau dans la plaie Je minimise... Ah non, je remue le couteau dans la plaie Attends, elle casse les genoux, je l'ai dit moi Peter et moi avons pris l'habitude de rentrer ensemble Il est très protecteur avec moi Oh non ! Le clash time, clash time Bam ! Je suis content d'être tombé dans sa famille plutôt que dans une autre Il est si John Clement Les yeux de Dorothy me lancent des éclairs Piou 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 Je prends un peu ma revanche sur leur rendez-vous de tout à l'heure Et où est ma gueule ? Dorothy est en dessous de nous Moi aussi je peux mordre Oh Biatch, elle est chaude patate là Oh, je suis chaud Hé frère, on va briser les genoux, tu vas pas comprendre On va boire ton sang aussi Dorothy semble réfléchir et me lance un petit sourire sournois A quoi pense-t-elle ? Je connais pas encore, très bien la ville Je pourrais vous accompagner comme ça ? Vous pourriez me faire visiter en même temps ? Oh la salope Comment il faut que je réponde un truc là ? Faut que je réponde un truc Je soupire résigné Impossible de refuser Ah bon ? Non mais fallait trouver un truc là Biatch, merde Impossible de refuser J'ai moi-même été dans sa position de petite nouvelle Et je sais à quel point ce n'est pas facile Mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? On l'aime pas ! Biatch, on l'aime pas ! Voilà Nardim Peter m'observe, ses yeux verts ne me quittent pas une seconde Il semble attendre ma décision Ah Mais non mais Non mais là je peux plus rien faire mes aïeux là Peter il attend ma réaction Et moi je dis pourquoi pas ? Mais non Biatch, là non, là t'as chié là Là Biatch t'as chié Pourquoi pas ? Nous pourrons aussi apprendre à faire connaissance Elle acquiesce d'un mouvement de la tête Je me dis alors que je l'ai peut-être jugé un peu trop vite Elle n'a pas l'air si méchante Putain mais c'est notre rival Biatch Putain arrête de sympathiser avec la concurrence Merde Peter semble étonné par mon choix Mais ne se départit pas de son petit sourire en coin Espérons que tout se passera bien Oh mes aïeux là Biatch elle se fout dans une merde Elle se fout dans une merde La nuit est tombée Nous marchons un moment en silence Un malaise s'installe progressivement Je lance une discussion Je garde le silence Je lance une discussion Alors Dorothy Peter m'a dit que tu venais de Roumanie Comment es-tu arrivé à Mr. Ispel ? Ça fait un moment que je suis aux Etats-Unis maintenant Oh putain cette voix Je me suis renseigné sur différentes universités Celle-ci me plaisait Mais je m'y suis juste prise un peu tard Nous continuons à marcher un moment Quand un grand, un plutôt beau gosse se pose devant nous Les poings sur les hanches Loan Allôr Peter Eh oui c'est le retour de Loan ma gueule Le retour de Loan Allôr Peter Je vois que tu te réserves toutes les petites noël de la ville Dis-moi, t'as un secret ? Oh mais quel gros beauf celui-là putain Qu'est-ce qu'il peut m'agacer celui-là ? Pour qui se rend-il à la fin ? Personne ne lui a jamais dit qu'il était lourd Et beauf Ouais on rajoute aussi beauf Parce que c'est un bon gros beauf le Loan Nous ne sommes pas des choses Loan Ce serait sympa d'éviter de parler de nous de cette façon Arrête de faire semblant de te révéler Biatch Je sais qu'au fond t'aimes toute cette attention Je le remets à sa place je l'ignore Je le remets à sa place direct Eh on lui rentre dans l'art Eh Biatch Maintenant elle a arrêté de se faire marcher sur les pieds Maintenant c'est elle qui pose le game Eh ouais Drop the mic on your face Loan Il est vraiment lourd Très lourd Mais oui il est lourd Loan La majorité des filles n'aiment pas que les hommes se comportent encore Comme si on était à la préhistoire Girl power Eh ouais ma gueule On a évolué depuis T'es passé à côté ? Pouuuuuuuu Oh lalalalalala Rien des sa gueule Oh lalalalalalalala Loan semble perdre une partie de son arrogance Et j'en suis plutôt satisfaite Peter me regarde avec un doux sourire sur ses lèvres Comme s'il était fier de moi T'es fier de moi Peter ? Embrasse moi grand fou T'as quelque chose d'autre de brillant à nous dire Loan Sinon tu pourrais nous laisser tranquille non ? Nous avons des choses à faire Je l'ai gentiment vous proposé de venir à la soirée de Josh Un de mes amis du foot Il m'a dit d'inviter tout le monde Donc même le loser peut venir Comment tu viens de parler ? Peter ? Ça résonne en plus. Loan, c'est plus les genoux que je vais te briser. C'est la gueule. Tu crois qu'en te comportant comme ça avec nous, tu vas nous donner envie de venir ? Tu te mets le doigt dans l'oeil ou dans le cul ? C'était un peu violent mais quand même. Désolé ma belle, mais dans cette ville je suis invité à toutes les fêtes. Mais quel gros con. Alors, à moins que tu décides de t'enfermer dans un couvent. Mais j'ai pas vu la suite, j'ai appuyé trop vite. Oh my god, j'ai fait une merde. Effectivement, l'éviter dans cette ville, presque impossible, mais je ferai tout pour. Je souffle pire de frustration et décide de continuer à avancer sans un regard pour lui. Je déteste les machos, il ne doit pas être si méchant. Je déteste les machos. Nan mais, je vous l'ai dit, girl power. Les machos non, on aime pas ça, direct. Les mecs qui pensent que les filles sont toutes des dindes, sans cervelle, ça me met hors de moi. Je suis bien d'accord Biatch. Je ne me retourne pas, j'ai envie d'être seul. Loin de tous ces problèmes, de tous ces gens. Mais nan, pourquoi tu les... Biatch, Peter est avec Dorothy. Tu ne les laisses pas seuls. Je remarque que Peter murmure quelque chose à Dorothy avant de lui dire au revoir de la main. Bon, il lui dit au revoir donc il rentre avec moi mais qu'est-ce qu'il lui a dit ? Sous-titrage Société Radio-Canada